La chasse, la sonate numéro 18 en mi-bémol majeur, elle stagne sur un accord très inusité, un accord en fait du deuxième degré à la septième, mais en premier renversement, il se présente comme un point d'interrogation. Un point d'interrogation non seulement du point de vue harmonique, mais aussi en ce qui concerne le tempo, parce qu'il débute tout de suite par un ralentissement progressif qui a abouti à un point d'orgue. Donc l'auditeur est désorienté quant à la signification tonale d'une part et aussi quant au tempo de la sonate d'autre part. Le mouvement de la basse chromatique, qui aboutit à un accord de six Descartes et forme une cadence parfaite, amène tout de suite un nouveau point d'interrogation, cette fois à l'octave supérieure. Donc pratiquement les 20 ou 28 premières mesures, la sonate flotte avant de s'établir définitivement sur la tonalité. Et cet établissement définitif est accentué par la note tonique en pédale qui est de là partie pour une exubérance extrêmement joyeuse. En matière d'exubérance, l'exposition du second thème sur une basse d'Alberti très classique, un rétrécissement rythmique, un rétrécissement rythmique qui amène des notes en fait absolument impossibles à réaliser dans le tempo et à une seule main. Donc je les ai pris à deux mains pour essayer de rester dans le tempo. Alors quel est le sens de ce resserrement incroyable de ces notes qui sont collées les unes aux autres à une vitesse impossible à réaliser ? Pourquoi n'a-t-il pas étalé ce passage dans une distribution rythmique normale ? Mais pourquoi il a voulu comme ça compresser extraordinairement ce trait ? Eh bien peut-être qu'il a voulu vraiment compresser ce trait d'une manière pratiquement irréalisable. Pourquoi ? Parce qu'il voulait que cette exubérance déborde en dehors de la métrique ordinaire. Cette sonate a aussi une particularité parce qu'elle présente un scherzo et un menuet. Le menuet faisant office de mouvement lent. Le scherzo il est tout à fait diabolique. Il y a des notes quadruples croches, des fusées de notes, des explosions, de dynamiques extraordinaires. Et là, au sujet du menuet, il est peut-être intéressant de s'étaler un peu. Ce menuet en fait est utilisé comme un mouvement lent et dans le courant des sonates, on peut voir une évolution du menuet qui ne disparaît pas vraiment, qui se métamorphose, qui laisse la place à scherzo, mais ici il réapparaît comme un mouvement lent. Et en fait, il va être encore plus évident dans la sonate en fin majeure au plus 54, dont le premier mouvement lent est en fait dans un tempo de menuet. C'est pratiquement un menuet en forme de sonate. Et ici, c'est un menuet tout à fait transfiguré. C'est un menuet qui a métamorphosé, qui n'est plus un menuet qui est peut-être une réminiscence de menuet. Alors dans la finale, dans la finale, il y a une espèce de décalage, un décalage entre, un semblant de décalage entre la main droite et la main gauche. Si on fait attention, on sent ici quelque chose qui n'est pas tout à fait à sa place, qui semble décalé, qui semble shifted. C'est un peu dérangeant. Et après cette introduction qui est un peu brusque, et une fois, quand le rythme s'installe vraiment à cet endroit-ci, nous réalisons à ce moment-là l'impression qu'a voulu donner Beethoven par cette introduction de ce presto-confort au cours. Donc il décale un peu, il semble décaler la main droite et la main gauche. Il expose, mais n'expose pas vraiment le thème. Il le termine un peu abruptement. Il repart, et finalement, il tombe sur une métrique extrêmement carrée, extrêmement forte. Donc ceci est encore une fois une farce rythmique de la part de Beethoven. Un point intéressant dans l'évolution des sonates. En fait, les sonates forment un cycle fermé, un cycle complet fermé, où il n'y a pas de retour en arrière. Il y a toujours une progression. Le fait intéressant est que les formes musicales, comme la variation, le menuet, le rondo, présentent à l'intérieur de l'évolution de ces sonates, ces formes dites mineures, présentent une évolution et un sommet particulier. Par exemple, le menuet, qui est déjà dans la première sonate, est un menuet très classique, très mausartien, devient ici quelque chose de tout à fait transfiguré. La même chose pour les variations. On a eu quelques fois des variations dans les sonates précédentes et cette forme variation va aboutir à l'apothéose dans l'opuce 109. Et le rondo, le rondo va arriver à son sommet dans la sonate de Wallstein. La Wallstein est effectivement bâti autour de son rondo. Non seulement le deuxième mouvement est à l'introduction au rondo, mais même le premier mouvement est aussi à l'introduction au dernier mouvement. Alors ici, nous sommes en dos majeur et quand Beethoven est en dos majeur, très souvent, il retrouve la même sonorité, celle qu'on avait eue dans la troisième sonate en dos majeur. Cette même sonorité dans la Wallstein, elle doit être animée diaboliquement. Le développement de ce premier mouvement se promène dans beaucoup de tonalités, principalement des tonalités en bémol. En fait, la sonate Wallstein va jouer autour de l'effet clair-obscur, très évident aussi dans le rondo. Donc, le premier mouvement présente ces thèmes en dos majeur et mi-majeur et dos majeur et la majeur, donc des tonalités lumineuses comme il n'en a pas d'autres. Tandis que le développement se promène dans les tonalités en bémol, les tonalités en mineur, en bémol. Tout ceci est un festival de lumière et d'ombre et de lumière. La illusion qui va amener, le rondeau final cet adagio semble démarrer très difficile il démarre et il retombe dans une apathie et il redémarre à nouveau mais il n'arrive pas à vraiment s'étaler dans toute sa beauté mélodique c'est comme un faux départ qui finalement va rester coincé dans le le sommet du mouvement qui se trouve en dominante et il va retomber dans les dans les ténèbres pour finalement mettre en évidence la note de notre sol à l'aigu qui va amener là le thème du rondeau donc tout cet adagio va être orienté vers cette note unique cette note unique qui est la dernière de l'adagio est la première du rondeau le thème du rondeau est très 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 simple et très naïf mais à l'intérieur il se cache une recherche incroyable il y a beaucoup de choses à noter donc j'ai déjà dit cette cette connexion avec cette note unique la fin de l'adagio et le début du rondeau mais il y a aussi ce jeu majeur et mineur dans lequel béton a aussi indiqué une pédale soutenue donc il voulait que ces notes mi bémol et mi naturel ce mélange évidemment c'était pas à l'époque aussi fort que sur un piano moderne les prolongations des sons n'était pas aussi longue mais néanmoins c'est clair qu'il voulait un mélange très 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 ambigu de un jeu de clair obscur qui va finalement éclaté avec le le tri et le thème fortissime le rondeau avec son thème et ses épisodes intermédiaires va finalement amener le prestissimo final ce prestissimo en fait va pas doubler mais quadrupler le la vitesse du thème en fait nous avons front à partir de 2,4 nous passons en 2,2 et en prestissimo ce thème va être raccourci rétrécit il va vraiment exploser dans dans la compacité qui est amené par le tempo et le changement le changement de mesure donc la forme rondeau abouti à son apogée et à sa fin pratiquement dans cette sonate malstein qui est qui est construit tout à fait autour de ça après pétrole va prendre des directions différentes donc comme chaque forme comme la fugue aussi que je n'ai peut-être pas mentionné la fugue aussi va poursuivre à l'intérieur des sonates l'évolution et cette évolution amène un apothéose et ensuite une espèce de réminiscence je pense à la fugue de l'opus 110 par exemple qui est une réminiscence de fugue parce que l'apothéose de la fugue était dans le hammer clavier évidemment pareillement le menuet et les variations amène toujours un énorme développement une apothéose et peut-être un flashback à la fin et ceci est vraiment l'apothéose du rondeau et ceci est vraiment l'apothéose du ronde et ceci est vraiment l'apothéose du rondeur c'est là